Bonjour et bienvenue sur la chaîne EcoFood&Co Nous sommes en plein mois d'août et nous avons des tomates à ne plus savoir quoi en faire Donc plutôt que de faire la cigale, nous allons faire la fourmi Et nous allons composer des coulis de tomates pour mettre en bocaux et pouvoir tenir tout l'hiver Donc nous allons passer à la préparation Donc pour réaliser notre coulis de tomates pour l'hiver Nous allons avoir besoin de 5 kg de tomates bien mûres De 3 oignons, de 8 échalotes, de 200 g de concentré de tomates D'une grosse tête d'ail, de 5 bouillons de cubes de légumes De basilic, d'huile d'olive, d'origan et d'un peu de persil plat J'ai fait chauffer 20 cl d'huile d'olive, je vais maintenant venir ajouter l'ail Après avoir ajouté la tête d'ail entière Je viens ajouter les 3 oignons et les 8 échalotes coupées en morceaux J'ajoute de l'origan Un peu de pain Et je vais laisser cuire le tout pendant 5 à 10 minutes pour faire froncir l'ail et l'oignon Donc l'oignon, l'échalote et l'ail sont maintenant bien fondus Je vais venir ajouter le concentré de tomates Et je vais le faire cuire de 5 à 10 minutes pour enlever l'acidité du concentré Donc je viens le mélanger à l'ensemble des fondiments Et je vais bien le faire rôtir pour ôter l'acidité et faire ressortir le sucre de la tomate Pendant que l'ail et l'oignon sont en train de cuire, je découpe grossièrement les tomates Et je viens les mettre dans un blender pour pouvoir les mixer Et je viendrai par la suite les passer dans un chinois Pour récupérer les pépins et la peau Donc j'ai bien rempli le blender Je vais maintenant venir les mixer Et je vais les passer ensuite au chinois Donc j'ai mixé une partie des tomates Je viens maintenant filtrer pour enlever les pépins et la peau Qui rendrait la sauce acide Donc j'ai bien pressé les tomates Le mélange est maintenant presque sec Je vais venir mettre cela dans le compost Et je vais faire les 5 kg de tomates Et j'ajouterai ensuite le jus dans l'ail et les charrettes Donc le mélange commence à bien attacher Je vais maintenant venir ajouter Le coulis des tomates Je vais passer le restant et je viendrai l'ajouter à la sauce Donc je viens ajouter le restant de la tomate J'ajoute les 5 bouillons cubes Je vais ajouter le basilic et le persil Et je vais venir faire chauffer le tout A couvert Pendant une heure, une heure et demie A feu très doux Donc au bout d'une heure et demie J'ai coupé le feu J'ai laissé la sauce tomate reposer Avec le couvercle toute la nuit Maintenant je viens remettre un coup de bouillon Et je vais venir mettre en portable Donc je viens maintenant remplir le bouillon Je fais bien attention de laisser un espace d'air entre le couvercle et la sauce Donc j'ai rempli une quinzaine de bocaux Je viens maintenant à l'aide d'une navette bien propre Nettoyer les bords de mon bocal Je vais venir les fermer avec le couvercle Et je vais venir les stériliser Pour la stérilisation Je viens mettre un vieux morceau de t-shirt dans le fond de la casserole Pour éviter au moment de l'ébullition Les chocs entre le bocal et le fond de la casserole Donc je place les bocaux Je viens mettre de l'eau chaude Je couvre Et je vais venir faire bouillir l'ensemble pendant une demi-heure Et je laisserai l'ensemble refroidir avant de venir retirer les pots Les bocaux sont maintenant en train de stériliser Je les laisse cuire une demi-heure Je couperai le feu Et ne pas ouvrir les couvercles Et les laisser refroidir dans les casseroles Donc voici les bocaux maintenant sont refroidis Pour vérifier qu'il y ait une bonne stérilisation Votre bocal doit être incurvé vers le bas Et non être bombé Donc voilà Je vais stocker maintenant les bocaux Dans un endroit frais et sombre Et je vais pouvoir les garder tout l'hiver Petro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501